Musique de générique Musique de générique Donc on a dû improviser, on est parti sur de vieux sites, vous le verrez, pour faire notre petit courrier des lecteurs On a fait de la recherche, de la recherche spéléo et archéologique Ouais, vraiment, je suis assez fière de notre recherche On a tous les seins en place, on n'a rien à limer, tout va bien, vous n'en faites pas Et du coup, nous vous proposons un petit courrier des lecteurs Donc comme on n'a pas eu de questions et on n'a pas pu poser de questions On a improvisé avec les moyens de bord et on s'est... Appelenti sur la recherche de nouveaux genres et catégories sur FPA Conformément à la dernière requête des admins Voilà, on s'est approprié une question des admins comme une question de courrier des lecteurs Et la rubrique suivante est une nouvelle rubrique Plus ou moins, une variante Voilà, avec un jingle qu'on va recycler parce qu'il est bien et puis voilà Et du coup, on s'est... Petite découverte de certaines fictions de FPA que nous ne connaissions pas Et sur lesquelles nous tâchons d'improviser des fins de l'histoire On espère que ça vous plaira Oui, et sans spoil puisqu'on ne les connait pas, donc ne partez pas encore N'ayez pas peur, pas trop peur, pas de ça en tout cas C'est parti pour le courrier des lecteurs ? Oui, c'est parti ! T'es une gueule ! Alors, tac, en quoi va consister notre courrier des lecteurs du jour ? Eh bien, avant une nouvelle disparition du forum Nous avons bien entendu l'appel des admins à trouver de nouvelles idées Pour les... Catégories et genres Sur plumes d'argent, afin de savoir... Sur fiction, plumes d'argent Oui, afin de savoir de quoi est-ce qu'on parle, de quoi parlent nos fictions, en fait, tout simplement C'est ça, et donc, elles ont posé la question aux plumes C'est déjà parti un petit peu en débat, il y a eu pas mal de propositions Et du coup, comme notre cher forum a pris des vacances, nous sommes partis en spéléologie, sur l'ancien forum, où nous avons trouvé déjà une discussion qui avait eu lieu sur... Alors, qui s'appelle les sous-genres de l'ASF et des genres de l'imaginaire Donc voilà, pour pallier un peu à la spécificité de cette liste, on est quand même allé voir sur un autre site de savoir commun, disons, pour ne pas citer le nom Participatif, afin de pouvoir compléter la liste avec d'autres genres Donc, par quoi commençons-nous ? Bah écoute, déjà on va voir ce qui était proposé à l'époque sur l'ancien forum Donc, ça commence par les sous-genres de la science-fiction Alors attention, là, on est dans la science-fiction Je pense que ça intéresse un certain nombre de plumes déjà, quand même Oui, 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 tout à fait, mais ça n'est pas tout, après on aura les... les genres plus... pas que science-fiction, de l'imaginaire Ok, on se recentre Donc, oui, commençons par la science-fiction, effectivement, ça va intéresser pas mal de monde Donc, nous avons d'abord le space opéra Qui ne signifie pas l'opéra bizarre Déjà, je pense que c'est nécessaire à être précisé Non, alors c'est tournée, action et aventure Qui implique un contexte interplanétaire des voyages spatiaux Des conflits, des relations politiques à grande échelle Donc, en gros, pour les fans des fusées Ah, pas seulement, parce que justement, moi je pense à plusieurs exemples Enfin, en tout cas, deux plumes Qui écrivent carrément du space opéra Et c'est pas... il n'y a pas forcément d'histoire de fusée Oui, bah je pense qu'aussi, à partir d'un certain moment de l'ASF, ils ont imaginé quelque chose de plus développé que la fusée Alors, oui, certes Il y a des vaisseaux qui sont technologiquement très très avancés Qui s'interfacent avec les humains Des trucs comme ça, les machines du vaisseau s'interprètent avec les humains Donc là, je pense à Rachel, notamment Prenez des notes Avec, oui, avec notamment les veilliers du Vieux Marp Entre autres, parce que c'est pas le seul Mais par exemple, il y a aussi, je pensais aussi à Moonlight Ça, j'ai pas lu du tout Alors, Moonlight, c'est du space opéra Parce que c'est carrément des relations entre les planètes, les lunes, les trucs comme ça Et, mais du coup, c'est quand même Alors, il y a des histoires de vaisseaux Mais c'est beaucoup de la géopolitique entre les vaisseaux Entre les planètes Enfin, entre les vaisseaux Avec des pouvoirs différents et tout Des gouvernements différents, tout ça Donc, oui, oui, on en a On a du space opéra Après, à savoir si la catégorie est intéressante à créer ou pas Mais, en tout cas, on en a sur FPA Oui, alors, quelque chose de très spécifique Avec le Planète Opéra ou Planetary Romance Pourquoi c'est un roman tout à coup ? Eh bien, faut lire la définition Eh bien, c'est une action qui se passe sur une autre planète que celle de la Terre Et qui implique l'exploration ou la colonisation de cette planète Bon, je connais pas mal de textes qui... Non, mais je pense pas des textes FPA en fait Bah si, moi j'ai encore... Je pense encore à Rachel avec ses deux tomes Des héritiers célestes C'est un peu... C'est des planètes qui ont déjà été un peu colonisées Mais il est question de colonisation, oui C'est pas... Je trouve que ça s'exclue pas, hein Parce que tu peux relever du space et du planète Ah oui, oui Non, mais ça c'est toujours... Après, on va tomber sur des croisements C'est ça qui est drôle Sur... Ouh, mais de quoi ? Sur des textes mutants Des textes mutants, voilà, c'est ça Ensuite, nous avons le cyberpunk Je sais pas si vous dis cyberpunk Si, cyberpunk ? Non, j'en sais rien Je n'ai jamais entendu en anglais prononcer sur vous Alors cyberpunk À la française, cyberpunk Genre de SF qui se déroule dans un futur proche Caractérisé par le développement de l'intelligence artificielle Ah oui Des réseaux d'information De la réalité virtuelle Et de la cybernétique Dans une société sombre et cynique Dominée par des corporations toutes puissantes Je veux dire, c'est... C'était mon impression D'un résumé d'histoire C'est... Oui, c'est... C'est... Typiquement, c'est Blade Runner, quoi C'est vraiment... C'est vraiment ça Après, il doit y en avoir d'autres Mais... Voilà Mais c'est... Mais Blade Runner, vous ne le trouverez pas sur... 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 Je ne sais pas Euh... Art Science Qui se base sur un contexte scientifique rigoureux Physique, astrophysique Et qui tient le plus souvent une place prépondérante dans le récit Là, j'ai pas d'exemple, bien sûr J'ai envie de dire qu'en fait, c'est... C'est... C'est un peu... Ça peut être tout et n'importe quoi, pas vrai Enfin, je vois pas trop... En fait, j'ai du mal parce que ça s'exclut pas avec les autres Mais tu sais, ça devient tellement précis... C'est... Ouais Je n'en ai rien contre, mais... À ce moment-là, enfin, ça fait... Ouais... Là, moi, je suis pas assez du tout assez spécialiste pour citer un exemple Encore moins sur Théa Ça me semble pas du tout Mais sûrement que c'est existant Moi, je me dis peut-être Pokémon Parce que ça commence à être sur un contexte scientifique très rigoureux Ah oui ! C'est sûr ! Les mutations de souris Ah... Ah... Le récit post-apocalyptique Là, on va voir des... On s'y retrouve plus Alors, science-fiction, récits de science-fiction d'anticipation qui se déroule après une catastrophe ayant provoqué la chute de notre civilisation Est-ce que vous nous sentez venir avec nos gros sabots ? Qui s'intéressent particulièrement aux conditions d'existence des survivants et survivantes ? Ou pas survivantes, hein, si je pense à une certaine fiction où il n'y a pas beaucoup de... C'est justement un petit point problématique ? Sillage ? Oui ! Euh... Oui, alors on va... Alors, je pense que sillage va revenir souvent Pourquoi ? Voilà Bah Cara, elle peut pas faire simple, elle Elle peut pas se mettre dans une case En même temps, parce que les scènes sont aussi étroites que celles de la art-science Excusez-moi, mais au bout d'un moment, c'est normal que je déborde un petit peu Je dois quand même dire qu'on s'appuie sur un poste de Beatrix Une personne que je ne me connaissais plus Bon, voilà, faut moins la citer pour citer nos sources Et en quelle... Qui date de ? Qui date de... Non, c'est remonté trop long 2011 Ah, c'est une inscription date de 2011, mais le message date de 2015 2015 Ah, ça va Le 4 janvier 2015 à 12h47 Ça n'a que 5 ans Voilà, excusez-nous si nos citations sont un peu vieillottes, hein, si jamais on n'est plus au goût du jour, dites-le-nous Après, le art-science, je pense que c'est... Il faut avoir des connaissances hyper spécifiques pour l'écrire et pas se planter, quoi Donc ça ne m'étonne pas qu'on en trouve un peu moins... Alors après, nous avons la spéculation scientifique, oulala ! Dans un avenir très proche, voire à notre époque, mais se base sur un avancé scientifique qui n'a pas encore eu lieu dans notre monde Euh... 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 Pourquoi tu fais ça ? Qui, oui, ex machina ! Ouais, mais ça ne se base pas trop sur un truc qui... sur une avancée scientifique, hein Bah, c'est le clonage ! Ah, oui ! Oui, mais en effet ! En effet ! Bah, il me semble que là, on est... ça correspond quand même ! Indeed ! Indeed ! Et en même temps, elle relève aussi du suivant, qui est l'anticipation ! Bah, oui ! Bah, en même temps, enfin, je pense que la spéculation scientifique, c'est un peu un bébé de anticipation et art-science ! Bah, oui, à mon avis, c'est... il y a plein de genres qui s'entremêlent, ouais ! Euh... Bah, oui, oui, ça marche aussi ! Mais du coup, moi, je pense que Kiwi, ex machina, ne relève pas de la art-science dans le sens où c'est pas trop... Non, non, pas de la art-science, de la spéculation scientifique ! Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, comme je dis que c'est que la spéculation scientifique est entre l'anticipation et la art-science, pour moi, si Kiwi, ex machina, relève de la spéculation scientifique, ça ne relève pas quand même de la art-science, parce que c'est pas assez précis dans le domaine scientifique ! Voilà ! Je veux montrer que j'ai bien compris ! Oui, c'est ça, ça part pas de postulats scientifiques déjà prouvés ! Oui, c'est pas prépondérant, surtout ! C'est ça, alors que l'anticipation, il y a quand même écrit que ça doit être centré le plus souvent sur le contexte social ! Ouais, dans un futur proche, et j'ai quand même lu hystérique, alors que c'est hypothétique ! Ensuite, nous avons la dystopie ! Ah, alors ça, moi, je connais la dystopie ! Récits de fiction mettant en scène une société imaginaire organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur, il s'agit parfois d'une utopie qui vire au cauchemar, et conduit donc à une contre-utopie ! Alors pour moi, c'était même une condition nécessaire, le fait que le gouvernement en place, qui était souvent totalitaire, partait d'une idée... Oui, en fait, c'est une utopie qui se présente comme une utopie, mais qui, en fait, a viré chocolat, quoi ! Très chocolat ! Partie en couille, hein ! Pardon, en brillage ! Alors, enfin, j'ai été appelé Macar ! Oui, toi aussi ! Parce que, voilà, oui, bien sûr, il y a sillage dedans ! Mais je pense qu'il y en a plein d'autres, il y a aussi ceux de Joke, non ? Joke, pour moi, c'est plutôt de l'anticipation ou de la spéculation scientifique, aussi, hein ! Je sais pas, je me souviens plus trop bien, mais voilà, il y a... Pour moi, c'est de l'anticipation, Joke, du côté où on tombe ! Oui, c'est vrai, ça se présente pas comme une utopie ! Non, non ! Ça se présente pas comme une utopie, donc non ! L'utopie révèle le plus souvent des traits dystopiques ! C'est-à-dire que sinon, ça fait pas une histoire, quoi ! Si ça se met pas à partir en brioche, à un moment donné ! Si, il y a des trucs d'utopie qui existent, comment est-ce qu'il s'appelle ? Thomas More qui a écrit une utopie, mais en fait, les utopies, c'est que les gens n'en écrivent pas, parce que justement, ça fait pas des histoires ! Donc si le genre utopique, c'est des utopies qui fonctionnent, et si ça vire en dystopie, c'est qu'en fait, ça relève pas du genre de l'utopie, c'est que ça relève du genre de la dystopie ! Je sais pas, parce que regarde, tu peux avoir... Mais je pense que moi, c'est une erreur ! En fait, la dystopie, je pense que ça implique que ça soit une utopie qui vire au cauchemar, mais au niveau du gouvernement ! Après, une utopie, tu peux faire une histoire dans un contexte parfait, mais une histoire personnelle, qui n'est pas due au contexte politique, qui part en vrille ! Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en soi, l'utopie, c'est censé être un monde parfait, donc tu peux pas avoir de truc qui part en vrille ! Bah c'est pas possible ! Bah du coup, c'est pas très intéressant à dire ! C'est-à-dire un titre personnel ! Mais enfin, ce que je dis en fait, c'est que l'utopie, on en écrit pas ! Oui, non, ou alors ça devient des histoires ! Et du coup, moi je pense que la deuxième partie de la définition, elle est fausse ! Oui, c'est ça, ça devient autre chose ! Une utopie qui vire au chocolat, c'est plus... ça relève pas du genre de l'utopie ! J'ai quand même eu un cours de littérature l'année dernière dessus ! Ah ouais ! Donc, excusez-moi, mais si ! En fait, les utopies, c'est qu'il y en a pas ! Il y a juste Thomas More qui a écrit... C'est peut-être Utopia d'ailleurs, ça s'appelle, enfin on va... Ok ! Donc ensuite, nous avons le voyage temporel ! Type de récit impliquant un voyage dans le futur ou dans le passé grâce à une invention scientifique ! J'ai pas lu ça, il me semble, sur FPA ! Non non plus, j'y crois pas... Mais je me souviens pas d'avoir lu énormément non plus, de toute façon, le truc de SF, donc je ne l'ai pas... Bah après, les voyages dans le temps, il y en a... Bah je pense que ça pose aussi de sacrés problèmes de cohérence, donc il faut aussi quand même être solide sur ces appuis... Bah de cohérence ou d'incohérence, c'est justement tout le truc, et c'est le choix... C'est marrant, j'en parlais avec ma fille récemment, et on disait qu'il y avait deux types de récits de voyage dans le temps. Il y a le récit qui prouve qu'en fait, le temps est une boucle. C'est-à-dire que les événements qui se sont passés, on se rend compte en remontant le temps, qui se sont passés parce que justement on a remonté le temps, et donc ça boucle. Ou alors, on se rend compte qu'en remontant le temps et en essayant de changer quelque chose... Ça crée autre chose et du coup ça part sur autre chose. C'est ça. Mais en général, c'est vrai que c'est les deux postulats du fameux hiatus temporel. Je pense que l'être humain n'est pas capable d'appréhender ça. Donc on peut faire n'importe quoi, si, on peut, mais... Ah moi en BD, je conseille une excellente BD sur ce thème, qui est aussi du Space Opéra, de premier ordre, qui s'appelle Universal War One. Voilà. Ok. On était censé rester sur FPA, mais bon... Ouais, non, mais non... On n'est pas très très doué. Mais non, mais parce qu'on n'a pas des exemples de tout sur FPA, et puis on n'a pas tout lu à nous deux, forcément. Mais si vous trouvez des exemples à nous citer, n'hésitez pas à intervenir sur le topic de l'émission. Si on a de nouveau un topic de l'émission... Mais on a le topic YouTube où il y a des commentaires... Alors exactement, n'hésitez pas à poster des commentaires sur YouTube. Ensuite, on a le genre Science Fantasy, qui prête un peu à confusion avec la SF Science Fiction, en termes d'éniciennes, mais bon, c'est pas grave. Oui. C'est un récit qui mélange, comme son nom l'indique, de la fantasy et de la science-fiction. Et notamment les sous-genres Planète Romance et Space Opéra, par exemple. Et ce sont des intrigues qui se... Hein ? C'est vraiment des résumés d'histoire, ces affaires. Intrigues se déroulant sur des planètes de niveau antique, médiéval ou pré-industrielle en général. Colonies humaines ayant technologiquement régressées après avoir été isolées sur des planètes lointaines. Contexte social ou historique rappelant certaines périodes historiques mélangent de mondes futuristes et de magie, point, point, point. Bon bref, c'est un peu la catégorie pour tout de... Hé, c'est pas trop ce que j'ai fait. Non. Non mais alors par contre, encore une fois... Mais c'est normal parce que ça a l'air lié avec le Planète Opéra là, ou Planetary Romance. Encore une fois, j'ai envie de citer les héritiers célestes de Rachel. En même temps, Rachel, elle est en plein dents. Elle est en plein dents, mais... Oui. Et du coup, Arten, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que la société s'est organisée sous forme de villages qui sont quand même très... Enfin, dont on pourrait dire qu'ils ont régressé en termes d'organisation et de technologie par rapport à notre société actuelle. Et encore plus à la technologie qui existe dans le reste de son univers. Donc, oui, c'est complètement ça. Bon, alors là-dedans, qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on ne garde pas ? Parce que, alors moi, je pense qu'il faut garder dystopie, mais en même temps, on n'a pas été capable d'en trouver sur FPA. Bah si, sillage. Bah je pense qu'il y en a, mais juste qu'on ne les a pas forcément lus ou pas, tu vois. Oui, oui, peut-être, ouais. Parce que je pense que le genre dans la utopie est quand même très... présent, quand même. Enfin, en tout cas, actuellement. Ah bah oui, oui, c'est très à la mode dans ce qui sort actuellement, mais... Je pense que l'utopie, ça dégage. Oui. Les voyages temporels, ça dégage. Il me semble, parce que, effectivement, j'en ai pas... Bah c'est trop précis, en fait, au bout d'un moment aussi. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, tu pourrais aussi créer des catégories en mode... J'ai un personnage masculin dans mon histoire. J'ai créé un genre personnage masculin. Enfin, tu vois, enfin... Mais ça, du coup, ça va englober pas mal de... Tu prouves ? Oui, de fiction. Bon, Space Opéra ou Planète Opéra. Opéra, peut-être. On peut faire une catégorie Opéra. Ça reste à près de la confusion. Mais pas du tout. Est-ce qu'on crée la catégorie ballet, aussi, pendant qu'on y est ? Voilà, c'est ça. Avec des signes. Anticipation ? Anticipation, je pense que ça peut... La vie, on en a cité au moins deux, déjà. Ça peut se garder. Ça rentrer. Donc, Space Opéra, Anticipation, Dystopie, et Science Fantasy. Mais bon, après, si c'est un roman à chaque fois... Non, il doit y en avoir plus, mais on n'a pas tout lu, bien sûr. Oui, je pense que c'est juste qu'on n'a pas un assez grand répertoire. Peut-être le post-apo, aussi. Oui. Mais enfin, je veux dire... Mais je pense que... En fait, comme les nuances entre les trucs sont très très minces. Non, mais puis surtout, ça se recoupe. Tu peux avoir du post-apo dystopique. Souvent, d'ailleurs. Oui, souvent. Mais tu n'as pas toujours de la dystopie dans le post-apo ? Non. Certes. C'est impressionnant qu'on est un peu dans la question du carré qui a un rectangle, mais le rectangle qui a un carré. C'est ça, exactement. Alors, il faut quand même rappeler que quand on poste une histoire sur FPA, on a le droit de cocher plusieurs cases. Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, à ce moment-là, dans le doute, si tu ne connais pas très bien tes dyslexions, et que tu cliques sur tout, c'est... Tu ne peux pas cliquer sur tout, tu peux en choisir 3. C'est vrai. Bon, alors, passons au genre, voilà, plus généraux. Alors, les sous-genres du fantastique. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de sous-genres précisés, parce que là, on a juste les sous-genres. Bah non, mais c'est le fantastique, en fait. Type de récit où le surnaturel s'invite dans un monde réaliste, passé ou présent. Il est perçu comme menaçant, inquiétant et intrusif. Alors, j'ai envie d'enchaîner tout de suite avec le merveilleux, parce que moi, personnellement, je me suis posé la question de la différence, et vous allez voir qu'elle est quand même relativement ténue. Le merveilleux se déroule dans un univers réaliste, mais où le surnaturel est un fait accepté et admis, qui constitue une partie intégrante de l'univers et peut être source d'émerveillement. Donc en gros, c'est la même chose, mais il y en a un où les gens aiment pas trop. Bah il y en a un c'est un cauchemar et un c'est un rêve, quoi. Bah c'est un peu ça, ouais. Et ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait ça me fait penser à ma propre fiction, où j'en fait en fonction, je pense, si j'avais pas choisi ma narratrice actuelle, je pense que ça pourrait relever du point de vue du merveilleux, et pas du tout du fantastique. Je pense que si, vraiment. Non, parce que, oui, mais parce que toi c'est en vase clos. Enfin, je veux dire, le fait que le surnaturel soit admis, il est admis dans ton contexte. Oui, c'est vrai. À l'extérieur, on sait pas, mais bon, ils ont pas l'air très au courant les autres. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand même. Donc, parce que c'est ça, le merveilleux, c'est qu'a priori... Tu as fort raison. J'avais lu trop vite la définition, mais voilà. Mais dans l'idée, j'aime bien cette chose. Mais du coup, merveilleux, il y a le texte d'Aranc, Gouillot, Rimet, Le Sondre, ou je sais plus, ou Les Blanches Fées. Je sais plus, elle a changé tellement de trucs que je... Je suis pas sûre. Parce que c'est pareil, tout le monde est pas au courant. Ah oui. Bah oui, mais en fait, du coup, ça dépend... Tu vois ce que je veux dire ? Le merveilleux, j'ai l'impression que c'est un... Voilà, ce serait des gens où... Ce serait un contexte où tout le monde a des puissoires. Et en même temps, tu vois quand... Et du coup, l'intrigue, à mon avis, elle doit... Quand tu prends les contes d'avant, dans les contes, tout le monde n'est pas forcément au courant qu'il y a des trucs magiques. Des fois, les ruines traversent des péripéties dans un monde magique et tout. Où les gens, après, à la rentre, disent Ah, j'ai fait ça ! Et les gens sont en mode, non, on n'existe pas. Et ça relève pourtant... Enfin, on classe comme dans le conte du merveilleux, tu vois. Donc je me dis, il y a peut-être pas forcément besoin qu'absolument chaque personne du monde entier sache... Bah, le surnaturel est un fait accepté et admis. Il faut au moins que... Au moins, par une partie... Enfin, en tout cas, il faut que le magique ne fasse pas peur. C'est ça, la différence. Parce que, tu vois, le fantastique, c'est perçu comme menaçant et inquiétant. Par exemple, on va prendre un... Je veux que tout le monde se comprenne. Harry Potter, c'est... Pour moi, c'est du fantastique. Et c'est pas du merveilleux. Parce que le truc, c'est que, effectivement, quand il est dans le monde des sorciers, c'est du merveilleux. Mais sauf qu'il y a quand même le fait que les sorciers doivent préserver leurs secrets et tout. Et qu'il y a les moldus. Qu'ils soient pas du tout au courant. Et qu'ils prennent assez mal l'effet d'Open dont ils sont témoins, en général. Bah, du coup, ça classe dans le du fantastique. Ok. Donc, le merveilleux, j'ai pas... Ouais, j'ai pas... Si, il doit y en avoir, mais peut-être qu'ils sont... Alors, moi, j'ai un exemple qui me vient. C'est... Mais qu'on va pas, par défaut, classer là-dedans. C'est Landfuss 2-3, la BD. Parce que là, ils ont tous des pouvoirs. Et voilà, c'est admis, quoi. Tout le monde a des pouvoirs et... Oui, c'est vrai. Mais... Sauf que, en fait, c'est de la fantaisie. Aussi. Parce que c'est pas dans notre univers, donc ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est dans un univers réaliste. Ouais, mais réaliste, ça veut pas dire que c'est dans un autre ? Si. Ben, réaliste, ça veut dire qu'il ressemble énormément au nôtre, Landfuss 2-3. Oui, ça ressemble pas du tout ! Bon, donc, on... Petite panne sur le merveilleux, hein ? Ouais, ouais. Bon, alors, revenons à celui d'au-dessus. On avait horreur. En tout cas, par fantastique, on en a quand même quelques-uns. Ah oui, oui. Non, mais fantastique, ça, c'est sûr qu'il y en a plein. Mais c'est plutôt merveilleux, moi, qui me... Qui t'intriguer. Ouais, qui me laisse perplexe. Donc, horreur, dessine des séricides centrées sur des phénomènes angoissants et ou violents dans des contextes très sombres, souvent liées au surnaturel, mais pas toujours. Euh, horreur, ben... Ah bah, il y en a, mais... Les nouvelles d'Halloween. Oui. Oui, oui, oui. Encore que je suis sûre que même dans les nouvelles d'Halloween, on peut trouver des... Ah bah, je pense qu'il y a des trucs où ils n'ont pas... Voilà, machins différents. Euh, non, mais je suis sûre, mais il doit y en avoir de l'horreur. Mais c'est vrai que... Ça ne... Bah, moi, de toute façon, les trucs d'horreur, je les lis pas. Donc, c'est pas moi qui vais donner les exemples, hein. Clairement... Désolée, mais... Moi, non plus. Enfin, moi, bon... Moi, par exemple, ma nouvelle d'Halloween de l'année dernière, elle était... Il y a pas le truc d'Eilish qui relève de l'horreur ? Euh... Ben, c'est-à-dire qu'on a pas la fin. Oui, non, mais pour le moment... Ah oui. Oui. Je sais plus comment ça s'appelle. Euh... J'ai failli dire Downtown Abbey, mais euh... C'est pas ça. Oui, c'est... Ça commence par Dan... quelque chose... Dans les Halls. Oui, dans les Halls. Dans les Halls. Tu dois y en avoir d'autres, hein, mais... Oui, oui, mais... Alors, étrange. Récits dans lesquels des faits énigmatiques et inexplicables peuvent se dérouler, mais dont l'explication n'est a priori pas surnaturelle. Alors, en général, ces récits-là, justement, je pense que tout le principe est de savoir si c'est surnaturel ou si c'est pas surnaturel. Ben, moi, j'ai un exemple qui me vient, mais euh... C'est le... La parole du roi, de Jam. Je pensais aussi à ça. Je pensais aussi à ça. Euh... Voilà. Donc, euh... Étrange ou horreur, hein, hein... Lisez pour savoir. Et qui relève aussi du policier. Oui, en plus. Tout à fait. Elle aussi, elle doit... Elle doit clocher plein de petites cases. Oui. Oui, c'est possible, mais euh... Sauf que, en fait, ce qui est sympa, c'est que justement, on sait pas lesquelles. Oui. Euh... Ah oui, mais ça, c'est une bonne question aussi. C'est... 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 Quand on poste une... Une fiction, est-ce que ça peut pas être... Spoilant. Spoilant. De cocher un genre. Oui. Ben, moi, je sais que pour la mine, ça l'est un peu... Enfin... Au moins pour... Ça a deux sapites, quoi. Ben oui, oui. C'est toujours sur le début, mais euh... Mais euh... Tout à fait. Alors, euh... Après, euh... Donc... Rien ne... Rien n'oblige. Oui, rien n'oblige à causer des cases. Mais bon, du coup, euh... Ça exclut aussi parce que si... Oui, tu relèves d'un genre... Tu apparaîtes dans des recherches, oui. Oui, c'est vrai. Ah ! C'est un peu le jeu, quoi. Cornélien. Oh oui. Euh... Fantasy urbaine. Urban fantasy. Oui, merci. Comment tu la prononces à l'anglaise ? Urban fantasy. Tu dois sûrement... Tiens, tu te foutes pas de ma gueule aujourd'hui. Bon, c'est anglais. Alors, récits qui se déroulent dans un monde réaliste, mais qui intègrent des éléments traditionnellement liés à la fantasy, plus spécifiquement en milieu urbain, peut-être selon le cas liés au fantastique ou au merveilleux. Sans blague. Moi, je trouve ça dommage que du coup, il n'y ait pas le genre fantasy rural. Ah ! Est-ce que ça exclut ? Surtout qu'en général, le premier exemple qui est cité pour l'urban fantasy, c'est Twilight. Alors que, a priori, ça se passe dans une toute petite ville. Enfin, je sais pas, j'en ai vu, j'en ai vu. Non, il y a quand même des... Enfin, de ce que j'en connais, il me semble que c'est pas très urbain. Ah bah oui, mais c'est de l'urban fantasy. C'est débile parce que moi, justement, j'ai des souvenirs, ils sont tout le temps dans la forêt. Oui, moi aussi. Mais pourtant, c'est l'urban fantasy. Ah bah ok, très bien. En fait, c'est planté dans les étiquettes. C'est surtout la première partie, je pense. C'est surtout... Enfin, en gros, c'est les histoires de vampires, quoi. Bah non, c'est vrai, elle a bitlit. Oui. Et bah oui, les types d'urban fantasy. Bitlit qui vient du mot bite, hein. Pas de... Oui. Parce que... C'est grimméité. C'est ça, frat, t'as confusant. Excusez-moi. Faut pas mal qu'on reste cette fois... Enfin, qu'on fasse pas des... À chaque fois et qu'on n'exclut pas un terme type... Ah, le terme est une invention de l'éditeur Brechelon, je savais pas. Moi non plus. Ah bah voilà. Euh... Oui, oui, donc... Mais oui, mais ça te dit que c'est un sous-genre de l'urban fantasy. Donc euh... Hum. Fantasy urbaine. Donc je crois qu'il y a notre amie Nascana qui écrit de l'urban fantasy. On n'est aucune idée. Mais oui, c'est vrai qu'elle écrit des trucs avec des vampires et des... Des sortes de... La spie du cimetière. Ou... Alors je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est des vampires... Il y a des histoires de vampires... Mais je crois qu'il y a pas des histoires de mort-vivant aussi. C'est possible. Je me souviens d'avoir lu des extraits d'elle pendant les pâques no ou les trucs comme ça, où effectivement il était question de vampires. Mais je sais pas si c'était dans la fille du cimetière, parce que Nascana est très 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 productive. Elle a récemment dit qu'elle écrivait 10 000 mots par semaine. Hum. En régime de croisière. Euh... Donc euh... Elle n'a pas que la fille du cimetière. Il y a plein d'autres projets. Euh... Et le dernier jour c'est gothique. Genre issu du courant romantique du 19ème siècle, caractérisé par une ambiance macabre et des passions excessives. Il comporte des éléments communs. Fantômes, châteaux, personnages terrifiants, magie noire. Le surnaturel n'est pas forcément présent. Avec de la magie noire ? Je suis là en fait. Oui, c'est possible. Mais ça peut être des pratiques de magie, mais c'est pas forcément... Ça donne pas forcément des résultats. Euh... Aussi appelé roman noir à ne pas confondre avec le genre policier du même nom. De nos jours, un sous-genre du fantastique ou de l'oeuvre ? Voilà ! Euh... Je n'ai pas trop d'exemples, j'avoue. Non, là, non, moi non plus, il ne semble pas. Je suis sûre que Nascana a fait du gothique aussi, mais je ne connais pas assez ce qu'elle écrit pour citer des titres. Mais on doit en avoir. Donc voilà pour ce qui était des sous-genres de la littérature de l'imaginaire, mais nous avons aussi d'autres sous-genres plus généraux, enfin plus généraux, qui ne relèvent pas forcément de l'imaginaire. Oui, dans le topic là où les admins posaient la question des sous-genres, enfin des catégories à mettre, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait mis western. Euh... C'est fort possible. Alors ça, c'est assez particulier, parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup du western. Non, je ne pense pas trop non plus. Euh... Alors après, qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre comme proposition ? Je ne sais pas, mais là j'ai une petite liste. Ah, vas-y, vas-y. Qui est plus ou moins... Donc j'ai le... Dans les romans, j'ai le roman courtois, le roman historique, le roman épistolaire, roman mémoire, roman d'amour, roman industriel. J'avoue que celui-là, je ne me le représente pas trop. Il y a la nouvelle fiction, je ne sais pas ce que c'est du tout. Il y a la non-fiction, roman d'aventure avec le roman noir, le roman policier, le roman d'espionnage et les mondes perdus. Je ne savais pas que c'était un genre. Ah non, moi non plus. Mais voilà. Bon après, il y a la catégorie science-fiction que nous avons eu. Fantasy avec la light fantasy et la high fantasy. Il y a le genre de la biographie. Il y a un topic sur l'autobiographie. Il y a l'autofiction, le journal intime, les mémoires, les confessions. Juste en petite note, évitez de publier votre journal intime sur MTA. Le secret n'est pas garanti. C'est une très bonne idée. Il y a le conte, l'épopée, la chanson de geste, la nouvelle. La chanson de geste, j'adore. La micro-nouvelle, la twitterature, le fragment, le témoignage, le reportage. Et si vous voulez continuer, on a les genres théâtraux. Avec tragédie, comédie, tragicomédie, la sautille, la farce, la moralité, le drame, le miracle, le mystère et le proverbe. Parfait. Eh bien écoutez, quand nous aurons gauché toutes les cases... Et j'en ai d'autres encore, c'est pas fini. J'ai aussi l'essai, l'apologue, la fable, le fabio, le conte philosophique, la parabole, le pamphlet, le sermon, la parodie, le portrait, les pensées et la tribune. Parfait. Donc euh... Est-ce que vous pouvez passer aussi aux genres poétiques ? Alors là on n'a pas fini parce qu'il y en a un paquet. Je veux que je te les dise le plus rapidement possible. Le rondin, le quatrain, le sonnet... La ballade, le calligramme, la chanson, le chant royal, l'élégie, l'épigramme, l'épopée, la fable, la phatrasie, le gazelle, l'aïku, kianga, kyoshi... Je m'excuse pour ma prononciation qui est absolument fausse je pense. L'ail, madrigal, miscellanée, motée, nouvelle, eau de pastorelle, poème autobiographique. Mes préférées, poésie en prose, poésie pastorale, poésie philosophique, poème de cinq lignes. Poème de cinq lignes. Ouaristis, Rondo, Rondelle, Friolet, Sestina, Sextine, Sarvantois, Sirvante, Sonnet, Villanelle, Vironet. Voilà. Parfait ! Avec ça, si vous n'arrivez pas à cocher des cases, c'est que vous le faites exprès. Oui mais alors est-ce que ça serait bien pertinent d'avoir une liste de catégories qui couvre tout ça ? Par contre non, pardon, je viens de penser à une liste qu'on n'a pas vu dans les genres d'imaginaire, alors que c'est très à la mode en ce moment, c'est le steampunk. Oui, j'ai pensé quand on a parlé du cyberpunk, je me suis dit ça viendrait après, j'ai oublié et effectivement. Alors le steampunk, est-ce que, alors pour moi, je n'ai pas de définition sous les yeux, mais pour moi c'est une, comment dire ? Ça rentre dans une catégorie… Une parallélisation de notre univers mais avec un point de départ qui est au moment de l'ère industrielle. Oui, d'après toujours le même site de savoir commun participatif… Le steampunk commence par W et qui finit par Ipedia, c'est ça ? Ikipedia ? Ça, oui. J'ai un petit doute sur la syllabe du milieu. Le steampunk est un courant essentiellement littéraire dont les intrigues se déroulent dans un XIXe siècle dominé par la première révolution industrielle du charbon et de la vapeur. Steam en anglais. Donc c'est une uchronie. Et en fait, oui, le genre de uchronie. Voilà. Le genre de uchronie, c'est un genre où en fait, on reprend l'histoire la nôtre et avec un point de départ qui change et ce qui fait que ça change l'évolution et du coup, c'est tout à fait notre histoire. Mais ça reste comme un cadre complètement réaliste. J'ai des idées de steampunk, mais pas sur FPA. Je sais qu'il y a Rachel qui est en train d'écrire du steampunk, mais qu'elle n'a pas commencé à poster encore. Elle va falloir se dépêcher, pourquoi ? Oui, moi j'attends. Et il y a quelqu'un qui est arrivé il n'y a pas longtemps en disant qu'il faisait du steampunk aussi. Enfin, ou en tout cas un récit qui se plaçait au début du 20ème. En général, ça donne lieu à du steampunk, mais pas forcément. Après, ce n'est pas forcément… Peut-être que c'est moi qui ai extrapolé, je ne sais pas. Mais effectivement, sinon, je n'ai pas d'exemples qui me viennent. Voilà, mais sinon après, il y en a… Ah quoi, je me demande si… Comment tu s'appelles, mon autre ami… Ritsuka a pas un projet de steampunk. Peut-être, je me souviens seulement de son truc du… De la préhistoire. Oui, l'Homme Crow. Non, ça a changé de nom, je ne sais plus. Non, non, mais alors il y a autre chose et c'était du steampunk, il me semble. Mais désolée, Ritsuka, je ne me souviens plus du nom. Bon. Voilà, alors là-dessus, qu'est-ce qu'on conseille ? Ah non, alors oui, quelqu'un avait mis qu'il fallait mettre des récits tranches de vie. Parce que finalement, c'est vrai que quand on veut poster quelque chose qui n'est pas de l'imaginaire et pas de l'historique, effectivement, il restait drame ou humour. Et si on n'est ni vraiment dans l'un, ni vraiment dans l'autre… Ouais, c'est bon, après ça tombe un peu dans les trucs genre un peu idées de biographie… Ah non, il y avait peut-être romance aussi, il y a peut-être romance aussi dans les catégories… Ah oui, romance. Est-ce que tu veux voir ma superbe liste de romances ? Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, on a la romance contemporaine, médicale, policière, gothique. La romance médicale, ça déjà, ça me fait très très envie. Paranormale. Est-ce que tu peux garder tes fantasmes pour toi ça, Lisa ? La romantic fantasy, la romance futuriste, spirituelle, multiculturelle, érotique, new adult, dark romance, romance homosexuel. Voilà. Alors, new adult, qu'est-ce que c'est ? Je veux savoir. Je ne sais pas. Et comme dans le romance paranormal, il y a une catégorie time travel et vampire. New adult, un genre souvent associé à la romance, mais il peut également être présent dans un autre genre, puisqu'il vient en scène des jeunes adultes de 18 à 30 ans, qui s'expérimentent les premières expériences de la vie adulte. Voilà. Ok. Donc, new adult, c'est apprendre au sens littéral du terme. Ok. Peut-être que du coup, sex education, ça rentre dedans, de Netflix. Mais ils n'ont pas 18 à 30 ans. Mais... C'est les premières expériences. Dans la deuxième saison ? Oui, j'ai vu. Non, c'est même pas du... Non, ils ont 16 ans, 16 ou 17. Oui. Mais je veux dire, dans l'idée, c'est comme ça, c'est l'idée des premières découvertes. Tout à fait. Mais je sais qu'elle est sortie, ça s'était toute ma semaine, donc... Enfin, toute ma semaine, pas à fait. La moitié de la semaine ! Oui, parce que je pense que je l'ai vu en deux soirs. Pareil. Donc, voilà. Voilà ce que ça fait au lieu d'écrire. Ouais, voilà. Franchement, je ne savais pas de quoi se vanter. Et l'autre partie de ma semaine, c'était Lucifer, donc... Super. Merci Netflix. Donc, du coup, je présume que tu es plutôt... Attends, c'était quoi le... J'ai fermé la page. Bitlit ? Non ? Bah non. Genre romance paranormal ? Lucifer. Lucifer, il y a d'autres choses, quand même. Il y a du policier... Oui, c'est vrai. Non, après, je ne sais pas si c'est un nom, mais c'est... Moi, j'aime bien les trucs qui prennent leur source dans la Bible. Ou dans la mythologie. Oui, parce que là, c'est presque plus de la mythologie. Et... Non, il y a des trucs assez sympas. Je ne sais pas. Romance spirituelle, peut-être ? Oui, non, je ne suis pas sûre. Je... Non, je ne crois pas. Alors, pour rappel, à l'heure actuelle, quand on poste une fiction sur FPA, on a les genres suivants. Fantastique, fantasy, SF, historique, policier, horreur, humour, drame, romance, jeunesse, autre. Mais c'est vrai que je crois qu'il y avait tranches de vie sur... Il y avait plus de choix sur l'ancien... Ah ? Ouais, il me semble. Parce que moi, j'avais demi-tranches de vie. Pour à l'envers, notamment. Ah ! Donc, voilà. Tranche de vie, alors. Oui, littéralement tranches. Donc, en fait, c'est toujours... Je pense que ce qui... C'est SF, en fait, qui est peut-être trop vague. Je crois que peut-être que c'est ça qu'il faudrait détailler. Et puis, la fameuse tranche de vie, ouais. Et après, j'ai dit quoi ? J'ai dit qu'il y avait historique ou pas ? Oui, il y avait historique, oui. Il y avait historique. Mais, effectivement, on peut avoir de l'historique fantastique ou... Ça se décline à l'infini, en fait. Oui. Bon, est-ce qu'on a apporté quelque chose, finalement, qui serait... Est-ce qu'on apporte quelque chose, déjà, à chaque fois ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Regarde, il y a plein de plumes qui ont changé leur titre de... C'est vrai. JDB grâce à nous. C'est vrai. On devrait peut-être refaire un tour d'ailleurs, justement, pour... Oui, c'est-à-dire qu'il nous faudrait le forum. Oui, c'est vrai. Dans la prochaine valise qu'on fera un forum, du coup. Au revoir. Très bien. Bon, écoutez, on espère que ça vous a aidé. Évidemment, réagissez sur YouTube ou le topic de l'émission si vous avez un petit créneau. Et on va passer à la rubrique suivante. Allez, rubrique suivante. Ah, mais c'était pas tout, en fait. On en a trouvé d'autres. Fausse surprise. C'est plus du tout la chronique d'après. Voilà. Alors, en fait, on en a trouvé d'autres. Uchronie. On en avait déjà un peu parlé. Genre qui repose sur le principe de la réécriture de l'histoire à partir de la modification d'un événement du passé. Le steampunk basique est considéré comme un type d'Uchronie, où l'évolution technologique a été sensiblement différente. Si le monde est sensiblement différent sans que ça soit expliqué par une modification de l'histoire, on parle de monde alternatif. Fouloulou. Steampunk, donc un sous-genre de l'Uchronie, si je comprends bien, à la base, type d'Uchronie située dans les débuts de l'ère industrielle, 1850-1914, qui présente une évolution technologique plus avancée que dans la réalité, mais basée sur les technologies de l'époque. Vapeur, électricité, horlogerie, par extension, tout récit inspiré par le contexte et la technologie de cette période. Dieselpunk. Alors ça, je ne savais même pas que ça explique. Est-ce qu'on aura l'essence punk après ? Univer... Oh, c'est valable. Ça, bien sûr. Et le punk électrique. Oui. Qui est plus écolo. Pardon. Ou peut-être vin punk, du coup, pour Vin Diesel2. Non. Là, ça va très très loin. Bon, Dieselpunk. Univer qui repose sur la même base que le steampunk, mais dans l'ambiance et les technologies de l'entre-deux-guerres et de la seconde guerre mondiale. Ok, donc 1918-1945. Clockpunk. Univer qui repose sur la même base que le steampunk, mais dans l'ambiance et les technologies des époques pré-industrielles. c'est la renaissance baroque. Ah ouais ! Je pense qu'après, on aura... 15e ou 18e siècle, automate, horlogerie, etc. Je pense qu'après, il y aura aussi le stelex punk, du coup, pour la pré-histoire. Ça, ça me fait penser à quelque chose, clockpunk. Et on pourra mettre Eritsuka dedans. Clockpunk. Mais je sais qu'il y a Clock Girl qui existe, donc du coup, ça va par associer une idée, ça va peut-être penser à ça. Ah, mais je ne sais pas si c'est ça. C'est Audrey Lys. Oui, mais je pense que ça fait peut-être penser à ça dans son cerveau, sans forcément que ça relève du... Oui, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, effectivement, les automates, tout ça, il y a des trucs, mais je ne sais plus d'où j'ai vu ça. Si, ça serait un peu l'ambiance... Je vais y arriver. Un cadavre exquis de Dan. Mais je ne l'ai pas lu, donc... En tout cas, l'époque est bonne. À voir. Je me sens que c'est très approximatif, quand même. Rétrofuturisme. Type d'imaginaire basé sur des représentations de l'avenir telles qu'on pouvait se les imaginer avant les années 60 environ, avec les moyens techniques de l'époque, et qui mélangent de l'imagerie rétro avec des styles technologiques futuristes. Steampunk et dieselpunk sont des types de rétrofuturisme. D'accord. Donc, comme vous l'imaginez, tout est un type de... un sous-genre de lot de trucs. Donc, c'est très compliqué. Donc, peut-être, en fait, Ukroni qui met tous ces... qui rassemble tous les punks quelque chose, et le rétrofuturisme... Et Vin Diesel. Et Vin Diesel. Le punk électro. Pourrait être ajouté, pourrait être une catégorie. Bon, allez, on s'arrête parce que là, on vous a fait une thèse. Non, il y a bien plus de choses à dire, mais... Voilà. Donc, plein de catégories à rajouter, une liste complète. Si vous avez compris quelque chose, dites-le nous. Si vous n'avez pas compris, dites-le nous aussi. On refera une rubrique. Je propose qu'on refasse aussi notre petit jingle. Et cette fois, pour de vrai. Rubrique suivante. Alors, une petite surprise, une nouvelle rubrique. On en fait une rubrique à chaque fois, maintenant. Oui, on fait des rubriques sur mesure à chaque fois, à la carte. Alors, on vous explique, en fait, notre chère rubrique, les pires couvertures de FPA. On la pense un peu caduque, en fait, à cause du nouveau format. Et de la possibilité de créer les couvertures. Puisqu'en fait, les couvertures sont déjà créées. Nos services ne sont plus requis. En revanche, nous nous proposons, d'après les résumés, qui sont toujours une source d'imagination... Je comprends pas ce que tu veux dire. Bah non, qui activent, qui font marcher à fond notre imagination. Ah oui, du coup, simplement en disant les résumés... Juste avec les résumés, sur des histoires qu'on ne connaît pas. Oui, c'est toujours notre règle d'or. Même s'il n'y a plus la lecture aléatoire, on essaie de... On prend que les romans... Qu'on n'a pas lus. Les romans qu'on n'a pas lus, voilà. Voilà, donc nous nous proposons, d'après le résumé, de trouver la fin. D'imaginer une fin. D'imaginer une fin. Sachant que nous ne connaissons pas l'histoire. Oui, et on n'essaie pas forcément d'aller dans le crédible non plus. On va se rendre compte. Voilà. Donc, nous allons commencer par... Alors, attention. La cité des oubliés. Par Sylphriane. Sylphriane, pardon. Sylphriane. Alors, lecture du résumé. Interdit au moins de 12 ans. Donc, les 12 ans, vous en avez, s'il vous plaît. Cette histoire se déroule après la fin du monde, dans un endroit où le soleil a disparu, laissant sur cette cité un crépuscule éternel. Josépha a 17 ans. Son avenir est tracé, simple. Elle n'attend rien de la vie. Elle est élevée par sa grand-mère, doyenne de la cité et qui dirige la ville. Mais un simple accident va faire basculer son univers. En se découvrant des aptitudes psychologiques hors normes, après une noyade manquée, elle va se lier à son sauveur. Elle va alors rencontrer une société cachée, l'amour de sa vie, les responsabilités, le chaos et les secrets. Moi, je trouve que c'est très inspirant. Franchement, c'est un bon résumé. Parce qu'il y a beaucoup de détails. On a déjà plein de pistes à suivre. Franchement, je trouve que déjà l'amour de sa vie à 17 ans, c'est chaud. Je pense qu'il faut qu'à la fin du roman, elle ait grandi. C'est peut-être ce qu'elle croit être, l'amour de sa vie. Tu vois ? Ouais. Avec toute la candeur et l'enthousiasme de ses 17 ans. Donc toi, tu as d'abord remarqué l'amour de sa vie. Donc quoi, tu prévois un happy end ? Sous quelle forme, le happy end ? Comment ça, sous quelle forme ? Sous forme, c'est quoi pour toi un happy end ? Genre, ils vécurent heureux et ils ont beaucoup d'enfants ? Ah non ! C'est vraiment très mal de me connaître ! C'est très mal de me connaître ! Moi je pense, alors comme il y a quand même des notions un peu politiques, la grand-mère qui est doyenne de la cité, machin, la société cachée, tout ça, je pense qu'elle finit présidente de son monde. Moi je pense aussi qu'elle a rejoint les deux sociétés, la société cachée et la société pas cachée, elles sont liées ensemble. Il faut des passerelles entre les deux. D'accord. Elle peut aussi faire en sorte que tout le monde libère ses aptitudes psychologiques hors normes. Ouais. Tu vois, et que du coup tout le monde ait des pouvoirs. Ça, ça serait sympa. Elle personnellement, donc l'amour de sa vie c'est vraiment l'amour de sa vie ? Ou non finalement elle s'aperçoit que l'amour de sa vie c'est très utopique et elle finit célibataire ? Bah je sais pas parce que si elle rencontre son amour de sa vie, je pense qu'on peut essayer de rester fidèle au texte même si ça colle pas forcément à nos valeurs personnelles d'amour de nos vies à 17 ans. Et essayer de se dire bon c'est peut-être l'amour de sa vie et je sais pas, peut-être l'amour de sa vie et du coup aussi une autre responsabilité dans la nouvelle société. Ah oui, pour que ça soit l'amour de sa vie, il faut quand même que ça soit un peu un... qu'il ait des épaules un peu quoi, c'est ça ? Ouais quelque chose. Qu'il ait un peu un cortex... Bah moi je pensais à un elle tu vois, pour changer un peu. Ah oui, oui, l'amour il mais... Mais il ou elle en fait, enfin je me comprends. Oui d'accord. Ok, très bien. Moi je pense que ça... Je pense qu'aussi elle a des petits problèmes familiaux parce que si elle est élevée par sa grand-mère... Du coup je me dis ça se trouve son sauveur, c'est son papa et elle finit avec son papa ou un truc comme ça tu vois, ou son oncle ou... Je sais pas... Pas en... C'est pas le même que l'amour de sa vie. Elle va se lier à son sauveur mais pas... Ah, elle retrouve sa famille. Et peut-être le fait du lien tu vois, genre le fait de se lier c'est peut-être genre un mot-clé en disant genre si tu es liée à quelqu'un tes pouvoirs psychologiques se développent encore plus, tu vois. Hum... Du coup il y a peut-être un truc comme ça. Et elle peut se lier à son sauveur parce que c'est quelqu'un de sa famille. D'accord. D'accord. Mais ça peut être un mentor aussi sans qu'il y ait de lien... Du sang, ouais. Du sang. Ouais, moi je... bon, Josépha à mon avis elle a quand même un grand avenir et moi je lui vois bien en termes politiques, ouais. Un avenir... En tout cas moi je pense une fin semi-ouverte du coup. Genre tu sais qu'il laisse présager encore qu'il y a des choses à reconstruire et tout... Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Tu n'assistes... donc l'histoire ne nous ferait pas assister à la... Nous ferait assister au changement mais pas à la reconstruction derrière, c'est ça ou... Oui, enfin de toute façon, enfin je veux dire, enfin de toute façon c'est pas non plus... Le changement est pas une fin en soi, de toute façon il y a toujours une histoire de reconstruction derrière. Enfin vu comme c'est fait, comme c'est présenté le résumé, je pense que c'est pas une histoire qui remonte à la reconstruction, c'est un truc qui monte plus franchement tu vois. Oui, 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 je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord. Et alors pas de... non et pas de... on n'imagine pas de fin tragique. Non, c'est interdit au moins de 12 ans. C'était interdit au moins de 16 ans peut-être. Ouais. Moi je pense que la grand-mère elle décède dans le courant tu vois, mais euh... Mais c'est une grand-mère sympa ou une grand-mère pas sympa ? Bah entre les deux, tu vois, genre la grand-mère qui est un peu shady, tu vois, qui a fait des trucs pas cool. Mais c'était pour la bonne cause, tu vois, et elle a fait du mieux qu'elle a pu avec les moyens qu'elle avait et machin, tu vois, c'est pour ça qu'il y a des secrets et tout. Pas une vraie pourriture comme euh... Comme la mamie dans sillage. Elle est spoil ? Non mais attends, c'est pas spoilant hein, au premier chapitre on s'aperçoit qu'elle est super super shady, la grand-mère. Non mais oui, non non non, je pensais pas du tout, pas le même type de grand-mère. Ouais d'accord, plus maternelle quoi. Plus sauf, plus sympa. D'accord. Ok, bon, et bah très bien, donc pas de méchante fin, tout le monde meurt. Non. D'accord. Peut-être quelques bombes, histoire de... Bon bah y'a plus qu'à lire pour voir si on a raison ou pas. Bon bah c'est vrai qu'en plus à combien c'est une histoire terminée, donc ça veut dire qu'on a la fin. Ah, j'avais pas vu ça. En 21 chapitres. Fort bien, bon bah prochaine émission, on vous dit si on avait raison ou pas. Oulà, pas d'engagement, t'as pas vu ma palme toi. Ça va, quand on fait des émissions tous les 6 mois maintenant donc... Même, tu n'as pas vu ma palme. Alors, une autre ou pas ? Euh, ouais, si tu veux. Moi j'avais, j'ai Eden là d'ouvert, qui était à côté. Euh, du coup... Eden, où j'allais là ? Je ne sais pas comment ça se prononce. Sontarien ? Zontarien ? Sontarien, c'est vrai, Sontarien. Sontarien. C'est bizarre de dire à haute voix Sontarien. Alors vas-y, fais non part de... Eden. Tout le monde connaît la légende d'Adam et Ève. Panisse du jardin d'Eden pour avoir volé la pomme de l'arbre-vie. Et si ce n'était pas qu'une simple légende ? Et si la véritable histoire était bien plus complexe que ça ? C'est ce que découvrira Ethan, transporté à Eden. Un monde rempli de créatures, de races et d'histoires qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Accompagné de son ami Elena, il devra accomplir une destinée qu'il n'a pas choisie. Euh... D'accord. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire comme fin ? Euh... Alors là, j'avoue que... Je pense qu'il y a un mort entre Ethan et Elena. Oh mon dieu, non. Moi je dis non. Bah bah pourquoi pas. D'accord. Alors lequel ? Le héros ou l'héroïne ? Ça c'est... Est-ce qu'il n'y a pas genre une vieille histoire de réincarnation entre Ethan qui est Adam et Eve qui est Elena ? Ah, mais que c'est bon ça. Mais bien sûr, tu as raison, c'est sûr. C'est sûr. En plus, je vais dire que ça commence par la même lettre, mais alors pas du tout. Alors oui. Pas du tout. Non, ça commence par la même lettre que Eden, mais... Que Eve. Mais Adam, dans l'histoire, je ne l'ai pas... Ah, mais ça aurait été bien vu, ouais. Euh... Ah oui, c'est peut-être quelque chose comme ça, donc ils vont... Donc toi, c'est ça la fin, ils vont régner sur le jardin d'Eden. Peut-être qu'ils vont me faire ramener du coup les êtres humains dans le jardin d'Eden. Ah ouais, c'est mignon ça ! Sauf si c'est pourri le... Sauf si c'est pourri le jardin d'Eden en fait. Bah ça a l'air cool, attends, créatures, race, histoire, machin... Bah ça dépend quelle créature, hein, si c'est des trucs dégueulasses... Oui. Tu vois, et qu'en fait t'arrives... T'es super content parce que voilà, tu te fais orienter... Tu meurs, tu te fais orienter vers le jardin d'Eden et crac ! Tu te fais bouffer par une grosse limace géante. Mais du coup, une fois que tu te fais bouffer par une limace géante, alors que t'étais déjà mort, il se passe quoi ? Tu re-meurs ! Oui ! Dans ta trace souffrance, bien sûr, parce que sinon, ça n'a pas le coup. Ah oui, du coup en fait ça vira au cauchemar. Je te rappelle que c'est tout public, hein ! Donc on peut pas trop faire dégueulasse non plus ! Ouais, non mais t'es pas obligée d'écrire la limace qui mâche le bonhomme qui arrive quoi ! Non mais c'est ça, c'est... Alors eh bien il faut trancher, qu'est-ce que c'est comme créature ? Oui, tranchent, les gens petits morts ! C'est des... Ah ça y est, je suis repartée dans Lucifer là ! Bah attends, et en même temps c'est le sujet de... Bah c'est ça. Du coup c'est quoi, c'est des licornes les créatures ou c'est vraiment des trucs dégueulasses ? Bah moi je pensais à un truc charmant mais on peut virer, on peut virer... Ah alors quoi comme truc charmant ? Les classiques licornes, machin blanc, truc qui fait piu-piou, voilà quoi ! Rires Ok ! Alors donc Ethan il arrive, il tombe sur les piu-piou ! Tu vois je me dis des piu-piou ! A la rigueur tu vois genre c'est peut-être plus euh... Je vais dire les dieux mais si on a les gens de l'Adam et El, il y en a qu'un... Qui est moins sympa tu vois mais euh... Bah alors le dieu de l'Antientestament effectivement c'est un peu un dieu vengeur et... Et terrible ! Donc c'est peut-être ça leur grand ennemi tu vois ? Et genre peut-être prouver que l'espèce humaine n'est pas si mauvaise que ça, machin... Non pas les autres rêves ! Ah et convaincre dieu qu'il faut arrêter de les punir et de leur envoyer les pires trucs euh... Ah ouais ! Donc pour toi Ethan et Elena vont interagir avec dieu ? Je sais pas si interagir c'est peut-être un grand mot tu vois mais euh... Pas forcément interagir mais prouver par leurs actions euh... Sachant qu'ils sont surveillés on va dire de plus près que d'autres personnes par dieu... Prouver par leurs actions qu'eux ils sont quand même euh... sauvables. Et mais ils auront pas une petite euh... une petite conversation au coin de du thé tu vois enfin... Et donc la fin, ils vont y arriver ou pas ? Approuver ça ? Bah je pense que oui enfin... Je pense que c'est... Un semi-alien du... C'est ça la destinée ? A laquelle il est destiné... Ouais c'est en doute... Mais avec un mort du coup, entre les deux. Ah ok ! Je maintiens ça. Donc Ethan ou Elena ? Faut aller jusqu'au bout. Mais je sais pas... Tu qui ? Juste spontanément je redis Elena mais ça me fait chier parce que c'est la meuf qui meurt quoi. Mais en même temps... Dans ce genre d'histoire souvent genre si le mec il meurt ça veut dire que la meuf est enceinte et ça me saoule aussi. Donc je me dis peut-être mieux que la meuf elle meurt. Si les meufs ne meurent pas c'est qu'elles sont enceintes ? C'est souvent le cas dans les histoires. Je trouve. Et elle aura comme ça un souvenir de son amoureux dans la perpétation... Il y a des histoires où elle meurt enceinte aussi hein. Oui c'est vrai. Ça elle regarde bien. Ça soit plus triste. Et donc elle est enceinte parce qu'elle a croqué le fruit des fendus ? Pardon on a dit que c'était tout public. On avait dit qu'il fallait pas manger les pépins de la pomme sinon ça faisait des pommiers donc c'est pas fait de l'avoir dit. Ok donc il sauve l'humanité en prouvant à Dieu que l'homme et que la race humaine est digne d'exister. Ouais. Ok ça me va. Grand programme hein. Ouais. Moi ça m'intéresse. Alors quand même on a remarqué que l'auteur prenait soin de nous donner le temps de lecture actuel. Oui. Des chapitres publiés en silence 50 minutes à voix haute 1h27. Ce que je trouve un peu dangereux. Alors il y a environ. Parce que moi par exemple je lis très lentement. Donc c'est pas du tout sûr que je mets 50 minutes. Mais c'est une bonne indication. Ça implique de se chronométrer quand même. Oui. Et on ne sait pas à quelle vitesse cette personne a parlé quand elle a fait son test à haute voix donc. Mais du coup il faut aussi qu'elle se chronomètre à chaque nouveau chapitre qu'elle a gagné. Ouais je pense. Les 50 minutes avec 3 chapitres et un prologue. C'est des chapitres de 5 qu'il y a quand même. Ouais des grands chapitres. Bon. Bon ben voilà. Si ça vous a... Nous espérons que ça vous a donné envie de découvrir ces fictions. De découvrir ces fictions. On vous rassure hein. Il y a très peu probable qu'on ait spoilé quoi que ce soit. Ben oui oui. Puisqu'on connaît pas donc. Et si on l'a fait ? Toutes nos excuses. Toutes nos excuses. Mais voilà. Comme c'est pas du vrai spoil. Ben non c'est du spoil imaginé. Ben non c'est du spoil imaginé. Ben non c'est du spoil imaginé. Donc voilà. Bon dites nous ce que vous pensez de cette nouvelle rubrique n'importe quoi. Je pense que je remettrai le jingle n'importe quoi qu'on avait vu. Ah oui. N'importe quoi. Et puis voilà. Ben du coup on vous dit à une prochaine fois. Ben oui vous avez noté que les valises sont devenues un peu irrégulières et épisodiques puisque nous sommes loin l'une de l'Europe. Ben ben c'est la grève hein écoutez. En plus il y a la grève. C'est... Ça complique les trajets. Les valises ne peuvent plus voyager autant. C'est ça. Ou alors elles risquent d'être... De rester dans un train et d'être désintégrées par les mineurs. C'est ça. Non. Si on les oublie on les oublie pas non. Non. Et ben on vous fait des gros bisous et on vous souhaite... On vous annonce pas la prochaine date mais on vous la dira quand on en sera plus. Ouais mais du coup vous avez le temps de nous dire quelle rubrique vous voulez voir dans la prochaine valise parce que... Et de nous poser vos questions si vous avez des courriers d'électeur. Oui. Et des idées de... Instant pratique, instant pragmatique. Ou de thème. Ou de père s'oreille. Si vous voulez des chansons particulières. Interpretées par nous. Parce que là clairement vous aurez remarqué qu'on ne l'a pas fait cette fois. On s'est un peu retenu. Donc la prochaine fois vous vous doutez que vous n'y couperez pas. C'est ça. Voilà. Bon et ben on vous fait des gros bisous. On espère que vous avez bien aimé cette émission. Et à la prochaine fois. À la prochaine fois. Salut les plumes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501